Cops, centre d'opération de police spéciale. Il combat le crime dans un avenir lointain, protégeant la ville des méfaits du grand patron et de sa bande. Dans la grande cité, le mal s'est échappé. Il n'y a rien de vérité, se battant à tout jamais. Quand il est comme l'un de l'hier, il frappe comme l'éclair. Que leur hélicoptère, il surveille toute la terre. Le crime ne paiera pas. L'affaire de l'homme insecte. Classé Cops, 19 817. C'était la plus incroyable bande de voleurs de bijoux que Cops ait jamais dû affronter. Leurs méthodes inhumaines n'ont même réussi à surprendre Nightshade, la plus douée des perceuses de coffre de cette ville infernale. C'est ainsi que tout a commencé. Le grand patron m'a prévenu, ils ont un système d'alarme ultra sophistiqué. Ce petit chéri avait raison. Ça n'a pas l'air bien compliqué. Les bijoux, ils ont disparu. Un de ces voyous m'a battu sur le fil. Mais pourquoi a-t-il laissé cette étrange carte ? Oh voyons, tu voudrais me faire croire que le coffre était vide quand tu l'as ouvert et que tu n'y as trouvé que cette carte ? C'est pourtant la vérité. Quel que soit celui qui a volé les bijoux, il est fort. Vraiment fort. Assez fort pour réussir à me faire oublier tes incomparables talents. Quoi ? Oui, eh bien moi, je ne dirai pas ça. Qui es-tu ? Et comment t'es arrivé jusqu'ici ? La plupart des gens m'appellent l'homme-insecte. Et je suis arrivé ici grâce à l'aide de certains de mes amis. Ah, mais c'est un des diamants que je convoitais. Alors c'est toi qui a dévalisé le magasin de bijoux. Enfin, pas moi. Hein ? Tu veux dire que c'est ces écœurantes petites bestioles qui ont pris des bijoux ? Oh, s'il te plaît, grand patron, appelle-les les... les puces. Elles ont leur fierté, tu sais. Oh, attendez, alors ces écœurantes petites puces, c'est elles qui ont volé des joyaux ? Oui, il se peut que j'ai du travail pour quelqu'un d'aussi doué de toi. Oui, c'est surprenant. Tu peux commencer dès ce soir ? Je crois qu'on peut. Oui. Excellent, j'ai plein de projets pour toi, mon frère. Oui, plein de projets. Quels que soient ceux qui ont pillé cette bijouterie, eh bien, ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est exactement comme l'affaire d'avant-hier. On n'a pas le moindre avis. Je crois que le petit haronifle quelque chose. C'est un insecte, et il transporte un diamant d'au moins un carat. Bliss a peut-être simplement flairé une fausse piste, Bowser, mais ça vaut le coup de vérifier. On s'occupe d'un insecte. Tu crois vraiment que cette puce a quelque chose à voir avec le cambriolage ? Je sais que c'est difficile à croire, mais Bliss en a l'air persuadé, et moi aussi. Si c'est ce que je pense, ce microbe s'est retrouvé piégé pendant qu'il emportait son butin. Si on le laisse partir, peut-être qu'il nous conduira jusqu'à son maître. Il se passe parfois de drôles d'histoires. La première chose à faire, c'est de mettre une puce sur cette puce. Oh, misère. Grand patron. Grand patron. Plus en retard ! Pardon, mais je crois que j'ai perdu quelque part un de mes insectes voleurs. C'est pas une excuse. D'abord, donne-moi ces bijoux. Oh ! Ah oui, super ! C'est parfait ! T'as fait du bon travail ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Allez, Mac Boom Boom, paye notre ami ! Oh ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Pas ça, s'il vous plaît ! Oh ! Non ! Oh ! Cent, deux cents, trois cents. Mais... mais y'a pas assez. C'est que j'ai six mille bouches à nourrir, moi. Et j'ai... et j'ai perdu mon insecte préféré. Te moque pas de moi, mon petit bonhomme. J'ai reçu ta part. Bon, je vais te préparer un nouveau coup pour toi et tes vermines pour demain. Je... je ne crois pas que je le ferai. Je pense que j'en ai pas dessus la tête de tes manières, grand patron. Et mes insectes ne voleront plus aucun butin pour toi, tant que je vivrai. Ouais, c'est terminé. Je vais redevenir honnête. Oh, Mac Boom Boom. Tant pis pour vous. Je vais remonter sur les planches. Oui, euh... on va s'amuser un peu avec cet insignifiant petit ver de terre, mais... pas maintenant. J'ai eu tort de faire mes services à quelqu'un d'aussi malhonnête que toi. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Personne ne peut me traiter comme ça. Personne ! Tout le monde doit pouvoir contrôler ces affreuses petites bestioles. Il suffit simplement de découvrir comment il peut les manipuler à distance. Oui, euh... Ah bah, Mac Boom Boom, j'aimerais bien que tu ailles rendre une petite visite à ce charmant petit Naïf. He he, he, he... Benfram, tu es génial. Ce micro-émetteur, on jurait que c'est un vrai diamant. Si notre animale a l'honneur, on pourra la suivre avec le Jet-Cocktail. Et bien, on va le savoir. Ah! Pour cette horreur ! Allons-y, avant que cette idiote n'ait réussie à nous semer. Ça, alors, elle va plus vite que je le prévois. C'est pas croyable. On a un appareil qui vaut des dizaines de millions et on n'arrive pas à suivre un insecte. C'est toi qui disais qu'elle allait nous conduire tout droit à leur repère. Pourquoi ? Elle a envie de se dégourdir les ailes. Les égarer, les petits curieux. C'est pas grave, ça y est, je l'ai retrouvé. Tu crois que tu vas m'échapper ? Et dire que j'ai même pas pu lui faire mes adieux. Oh ! Je t'en verrai peut-être plus, Carmen. Mais jamais je ne t'oublierai ma petite vue. Oh, Carmen ! D'abord, on va déménager. On va aller vivre dans un joli quartier. Et ici, on aura notre propre émission de télévision. Et dans quelque temps, on aura tout plein d'argent. Oh, je ne sais pas ce que je deviendrais si je perdais encore l'une d'entre vous. Comme c'est émouvant. Oh, mais, mais, mais comment tu m'as trouvé ? Personne ne peut échapper au grand patron. Surtout pas un amateur comme toi. Reste, je te préviens. Mes petites chéris sont aussi entraînées à l'attaque. Ça ne fait rien. Je ne crains pas les petits insectes. Tout ce que je veux, ce sont des fourmis voleuses et l'appareil qui permet de les contrôler. Oh ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! C'est pas vrai ! Oh ! Oh là là ! Oh non ! Mais qu'est-ce que j'ai un trompé comme ça ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Te voilà ficelé dans ta propre formilière. Hé 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 ! C'est curieux, maintenant que j'ai ton matériel, je ne vois pas du tout à quoi tu pourrais servir. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Oh ! Reviens! Rends-moi mes puces. Espèce de... de sale insecticide. Au revoir, piqueron ! C'est inutile d'en faire tout un cirque. Au secours, à l'aide, je vous en prie. Délivrez-moi au secours. J'ai l'impression d'avoir suivi cette petite puce toute ma vie, elle est donc jamais satisfiée. Regarde, on dirait qu'elle fait des manœuvres d'approche verse. Un cirque de puce s'amende. Oh non, l'émetteur ne répond plus. On ne pourra jamais la retrouver maintenant. Tu es toujours beaucoup trop pessimiste, ma jolie. Blitz a l'air d'avoir plairé une piste. Cop, mission officielle. Bien joué, Blitz. Qui m'a fait ça ? Beuzeur, il y a quelqu'un par là-bas. Carmen ! Toi, Carmen, et moi qui croyais t'avoir perdu. Oh non, jamais. J'ai voulu devenir un bandit. Mais quand les spectateurs ont cessé de venir dans mon petit cirque, je n'ai plus su quoi faire. Voler des bijoux, ça n'a jamais été une solution. Je sais, je n'aurais pas dû faire ça en si seulement je pouvais mettre la main sur le grand patron. Le grand patron ? Mais qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire ? Mais il m'a volé mes puces, chérie. Il faut qu'on arrête le grand patron avant qu'il ait pillé toutes les joailleries de la ville. Si vous m'aidez à lui reprendre mes petites amies, je vais bien vous conduire jusqu'à son quartier général. D'accord, allons-y. J'espère que votre jet copter pourra suivre mon appareil. C'est qu'il a deux millions de limelules dans le moteur. Ne vous en faites pas. Je crois que le nôtre a assez de chevaux vapeurs. Il y a, paraît-il, assez de diamants là-dedans pour remplir à rabord deux ou trois baignoires à l'île patron. J'espère seulement que cet idiot arrivait à contrôler toutes les puces avec son petit appareil. Assez perdu de temps. Le caribe n'attend pas. Le caribe n'attend pas. Le caribe n'attend pas. Le caribe n'attend pas. Je vais appeler la permanence au quartier général. Il va nous falloir du renfort. Soyez prudents. Je ne veux pas qu'on fasse quoi que ce soit qui puisse mettre en danger la vie de mes amis. Appel d'urgence. Demandons du renfort. Je répète, demandons du renfort dans le quartier des docks. On dirait que Bowser et Malmphram ont besoin d'un coup de pouce. Ces fourmis laborieuses ont peut-être mis le pied dans la fourmilière après tout. Le carim ne paiera pas. Mais cet endroit est désert. J'espère que tu ne nous as pas fait sortir de notre niche pour rien. Oh, mais ils devraient être ici. Désolé d'avoir douté de toi, mon vieux, mais toutes ces allées et venues commencent à me fatiguer la cervelle. Qu'est-ce qu'il y a avec ça ? Ça ne serait pas grave. Attention à ce que tu dis. Qu'est-ce que tu en penses, dis donc ? Il doit y avoir assez de butins pour nous installer à notre compte. Oh, j'adore le sang des joyaux le soir au fond des hangars, après une dure journée de travail. Trois mois, on n'a plus besoin du grand patron après-midi. Quand je pense que ces sales petites bestioles ont fait tout le boulot à notre place. Ce ne sont pas des sales bestioles, ce sont mes amis. Et vous seriez mieux de... Hum, un bléhant. Qu'est-ce que vous allez faire à mes petits puces ? Le grand patron a déjà des projets pour ces petites bestes. Ça me rappelle qu'on n'a pas encore mis à exécution notre projet d'aller faire une visite au centre du diamant. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour y aller ? Il va falloir qu'on crée une diversion si on veut sortir d'ici. Pas de problème. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Je vous présente Carmen, ma meilleure élève. Allez, Carmen, va voir si tu peux créer une diversion. Je suppose que Carmen va simplement sortir d'ici, hein ? Libérer ses amis, ouvrir cette cage et enfin créer une diversion pour qu'on puisse capturer Macboum Boum et Nightshade. Eh bien, oui, c'est bien ça. Je crois que le mieux, ce serait de passer à l'attaque par le toit. Eh, c'est pas l'emplacement du toit, c'est celui de la cave. Tu regardes le plan à l'envers, c'est idiot. Mais tu as raison pour le toit. On fera descendre les insectes par la cheminée de ventilation. Ça va durer encore longtemps. Euh, Carmen est très efficace, attendez, mon bébé. Laisse-moi voir ça. Elles avancent par ici, ensuite par là. Après un peu plus par ici, oui, ça peut réussir. Ça, je dois reconnaître que notre petit ami, il s'y connaît plutôt bien, question insecte. Oh, allez-vous donc, sale, sale, sale petite pute ! Comment sont-elles sorties ? Prenez toujours ça en attendant, ça vous mettra du flon dans les ailes. Non ! Désolée pour moi, ma faune, boum, boum, je déteste les insectes. Plus un geste, cops. Au nom de la loi, je t'arrête. Pour lui, Carmen, tu rassembles toute la trompe. Enlevez-moi ce truc ! Oh, mais... Où est l'homme aux insectes ? Est-ce que par hasard, tu crois que je crois ? Non, je regrette de faire ça à ses copains, mais c'est la dernière fois. Je le promets. Et moi, tu croyais que tu étais repenti. Oh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est très, très bien. C'est extraordinaire. Tous les bijoux furent rendus à leur légitime propriétaire. Nightshade, l'homme aux insectes et Mac Boom Boom furent condamnés à la prison. Classé Cops 19 817, l'affaire de l'homme insecte est close. Je suis peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Cops, Roll Call, Highway, Mainframe, Longarm, Bowser & Blitz, Sundown, Hardtop, Mirage, Bullseye, Mace, Barricade, and they call me Bulletproof. These are Empire City's most wanted crooks. Berserko, Rock Crusher, Misdemeanor, Turbo Two-Tone, Dr. Bad Vibes, Nightshade. Use caution in apprehending. Deke. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada